On va voir aujourd'hui une application de la proportionnalité à savoir la notion de vitesse moyenne Je t'explique tout ça, c'est parti ! Alors lorsque la distance que je vais noter d d'un mobile est proportionnelle au temps de parcours que je vais noter t eh bien on va dire que le mouvement est uniforme A ce moment-là, le coefficient de proportionnalité qui permet de passer du temps t à la distance d c'est la vitesse moyenne v du mobile J'ai un petit tableau de proportionnalité avec mes deux grandeurs proportionnelles le temps t et la distance d et donc le coefficient de proportionnalité qui passe du temps à la distance c'est la vitesse moyenne v Je vais donc avoir le temps t multiplié par mon coefficient v qui sera égal à ma distance d ou alors v égale d sur t On obtient donc la formule suivante v égale d sur t Si la distance est en mètres et le temps en secondes à ce moment-là, la vitesse sera en mètres par seconde et si la distance est en kilomètres et le temps en heures alors la vitesse sera en kilomètres heure Voici un premier exercice on nous dit la vitesse maximale autorisée sur autoroute par temps sec On nous demande d'exprimer cette vitesse en mètres par seconde Alors si ma vitesse est de 130 kilomètres je peux dire qu'en une heure je parcours 130 kilomètres C'est-à-dire qu'en une heure je parcours 130 000 mètres puisque 130 kilomètres est égal à 130 000 m mais une heure est égale à 3600 secondes donc en 3600 secondes je parcours 130 000 m La question est de savoir en une seconde je parcours combien de mètres ? Eh bien on a ici construit un tableau de proportionnalité et donc on peut appliquer une règle de 3 pour obtenir la valeur manquante La valeur manquante est donc égale à 130 000 fois 1 divisé par 3600 ce qui nous donne 130 000 sur 3600 alors évidemment on peut barrer un 0 là, un 0 là un 0 ici, un 0 ici cela nous donne donc 1300 sur 3600 et ça vaut environ 36,1111 donc on va arrondir à 36,11 donc ici dans le tableau la valeur manquante était 36,11 donc la vitesse en mètres par seconde est environ 36,11 mètres par seconde Exercice numéro 2 La vitesse de la lumière est de 300 000 kilomètres par seconde Combien de kilomètres parcourt la lumière en une heure ? Alors ici la vitesse est de 300 000 kilomètres par seconde donc cela signifie qu'en une seconde la lumière parcourt 300 000 kilomètres donc en 3600 secondes qui est égale à une heure combien la lumière parcourt-t-elle de kilomètres ? On a ici encore un tableau de proportionnalité et pour trouver la valeur manquante on va faire un produit en croix 300 000 fois 3600 divisé par 1 qui correspond à faire tout simplement 300 000 multiplié par 3600 Cela nous donne 1 milliard 80 millions et l'unité est le kilomètre donc combien de kilomètres parcourt la lumière en une heure ? Eh bien elle parcourt 1 milliard 80 millions de kilomètres en une heure Exercice 3 Un TGV parcourt 416 kilomètres en une heure 18 Quelle est sa vitesse moyenne en kilomètre heure ? Je peux faire un petit tableau de proportionnalité ici Alors je sais que mon TGV parcourt en 1h18 416 kilomètres Alors il faut que je convertisse 1h18 en 1h Donc ici 18 minutes ça vaut combien d'heure ? Eh bien je sais que 60 minutes ça vaut 1h Et donc 18 minutes pour obtenir la valeur je fais un produit en croix 18 fois 1 divisé par 60 C'est à dire 18 divisé par 60 Cela nous donne 0,3 Donc 18 minutes correspondent à 0,3h Donc 1h18 correspond à 1h plus 0,3h c'est à dire 1,3h Et donc comme je veux la vitesse en kilomètre par heure Il faut que je sache en 1h combien de kilomètres mon TGV a parcouru J'ai ici encore une fois un tableau de proportionnalité Et donc pour trouver la valeur manquante je fais un produit en croix 416 fois 1 divisé par 1,3 Ceci est égal à 416 sur 1,3 et ça vaut 320 Donc ici mon TGV va parcourir 320 km en 1h Donc la vitesse moyenne de ce TGV est de 320 km par heure Voilà comment s'utilise la notion de vitesse moyenne dans des exercices sur la proportionnalité entre le temps et la distance Je te propose maintenant d'aller visionner la vidéo suivante sur l'application de la proportionnalité à la notion d'échelle Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bassthémat.com Et je te dis à la prochaine vidéo Bye bye